Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo de gameplay sur le Brawler Colt, qui est le tireur d'élite. Avant de passer à son gameplay, en solo, on va un peu regarder ses pouvoirs. Donc son attaque, elle a assez puissante, il fait du 400 dégâts x6 en sachant que je suis pouvoir numéro 6, donc c'est plutôt correct. C'est assez simple à avoir le pouvoir 6, donc il a une portée plutôt longue et une vitesse de recharge normale. Son attaque super, c'est plus de balles, il fait 12 fois 400 de dégâts et une portée très très longue et c'est super. Donc son super permet de casser exactement tous les éléments du terrain. Donc ça est très efficace en pro ball ou en braquage, etc. Ça permet de passer à travers tous les murs, de casser tous les peuches, etc, etc, etc. Tout ce qui pourrait nous gêner. On va sûrement faire après un unboxing d'une offre spéciale à 1500. Et peut-être des 100 boîtes. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à attendre les prochaines vidéos qui vont sortir. Ou de regarder les vidéos précédentes et de partager la chaîne. Alors c'est parti, on va aller chercher notre petit gold en survivant en solo. Let's go ! Et c'est parti pour notre game, on va chercher directement notre boîte. On a du Tic en bas qui essaie de mettre de la pression. Mais on va se rapprocher au plus proche pour lui faire un maximum de dégâts. On arrive ici à le tuer et à récupérer notre énergie. Non, on récupère nos énergies en état 2. On fait 460 de dégâts je pense. On va essayer d'éviter une pénigre qui arrive extrêmement mal. On va essayer de trouver un petit peu les peuches, de les nettoyer. On a une zone de nettoyage. Oula, la pénigre. On a notre super qui vient nettoyer l'entièreté du terrain. Ça c'est plutôt bien. Du El Costo qu'on vient de nettoyer. On va essayer de régénérer nos vies. Et on va récupérer les gemmes directement de 1500 de dégâts par peau. Ça fait super mal. On a de la pénigre. Non, de la GSI juste au-dessus. On va essayer de changer notre super. Mais c'est pas si on a réussi à lui faire un pre-shot. Et plus ce petit trophée. Let's go ! C'est parti pour notre deuxième game en solo. Après on va partir en bro-ball je pense. Pour avoir un petit peu son efficacité. On a du Billy en bas. On va bien aller le chercher contre les tanks. Car nous sommes très efficaces contre les petits tanks. Donc ce qui va se passer c'est qu'on va chercher directement le pull. Et là on cherche Billy avec notre super. Faites l'automatique qui ne nous a pas bien servi hélas. Et là ça va être simple. On va aller chercher directement notre super. Et on va toucher du ricochet à fond de balle. Attention ricochet qui va peut-être nous faire du dégâts. Ouais. On a été trop offensif. On n'a pas été trop prudent. On nous a fait réussir à changer son super qui nous a forcément touché. Donc Gold est vraiment très efficace en solo. On va partir directement en bro-ball pour voir son efficacité. Let's go ! Gold est très efficace en bro-ball car il va pouvoir casser l'entièreté. On a de la pénie qui nous fait extrêmement mal. De la chérie au centre. On va essayer de chercher notre pénie. Hop là. Hop là. Let's go ! On va balancer la balle en avant. On va essayer de passer sur le côté. Let's go ! Et on va essayer de marquer d'un coup. Et ça c'est marqué du premier goal. Let's go ! On a une bonne équipe je pense. On va essayer de charger directement notre super et on va aller casser directement l'entièreté des murs. Même si on est mort, on a cassé l'entièreté des murs de l'équipe adverse. Notre Rosa qui n'est pas en vie. Ça fait bien. Ok c'est bon. On a réussi. Hop là. Let's go ! On essaye de garder la balle. On va garder la chérie chez nous. Ça c'est bien. Oh mince ! On a du ricochet là qui va essayer de nous toucher. On repare ici. On garde la balle. On garde la balle. Ça c'est notre premier objectif. Et là, Penny car il va nous toucher d'aussi loin. Ça va être dangereux car nous sommes des joueurs défensifs. On va essayer de réussir à les tuer. Let's go ! Nickel ! On va essayer d'avancer un maximum. Hop ! Allez, let's go ! On va tirer en avant. Mince ! La barre ici a fait directement notre tir. Autotir auto. Pour taper dans le tas. On va garder la balle un maximum de temps. On est à 40 secondes encore à tenir. Ça devrait le faire. Ça touche. Attention ricochet qui peut être très compliqué à tuer. Et on va le gérer. Ah mince ! Il lui reste 300 points de vie. Et la peine qui fait son taf. On va essayer de... Elle a tiré dans le coin. Très très efficace. Là, on va essayer de choper directement tous les brawlers dans le centre. Let's go ! On va essayer de le choper. On va garder les brawlers. Et ça nous tire dessus. Très très efficace. Non ! Ne reste pas sur... Notre équipe à m'a joué. Elle s'est retirée de la défense. Pourtant, on avait bien commencé. Dommage. C'est parti. On va partir du coup en braquage. Comme je vous l'ai dit, colt est très efficace. Si on est une bonne team. En braquage, on est le plus efficace, je pense. Je trouve en tout cas. On part sur les côtés ici. Avec du El Costo, du beau. Ok. On devrait faire l'affaire. On évite de casser nos murs à nous. Ça, c'est évident. C'est parti. On a 100% de notre... On commence à casser les murs avec notre... On esquive. On essaie de régêne. C'est bon. Et là, on casse un maximum des murs. C'est plutôt réussi. On essaie de régêne notre vie. Ah, c'est dommage. On a déjà envie. J'ai plus de 18% de dégâts. Notre objectif sera surtout de casser les murs de l'adversaire. Et d'atteindre un maximum de dégâts. Ah, 61%. Vous avez vu le gold qui réalise un maximum de dégâts chez nous. On va essayer de les tuer. Ah, c'est notre tir qui est mal fait. Allez, tue-le. Nice. Ça, c'est bon. On joue mal, on joue mal. On va essayer d'avancer vers l'avant. Mais évidemment, si notre Frankenstein ne nous aide pas, on ne va pas réussir à faire beaucoup de dégâts. Ça, ce sera le plus dur à réaliser. Allez, tue-le. Mais on va essayer de s'occuper de faire un maximum de dégâts aux ennemis. C'est cool. Ah, mince. Le gold en face, ici, très très bien à nous contrer. On va essayer de charger face à eux. Mais... Ça, c'est bien. On essaie de toucher un maximum. Allez, coupez-vous de eux. Le gold, ils sont super, ils passent mal. Et là, on utilise notre super. Let's go. On ne fait pas beaucoup de dégâts, mais on a réussi à éliminer leur gold. J'espère qu'on va faire un maximum de dégâts. Et là, maintenant, encore 10 secondes pour essayer d'en faire un maximum. On va charger directement. 39%. Allez, allez. 37. 27%. Let's go. On a chargé. Et ça, c'est la technique de dernière offensive. On met un maximum de paquets de dégâts. Et bon, on n'a pas une équipe très, très efficace. Je vous l'accorde. De gros tank et un gold. En soi, gold est un des brawlers très, très efficaces à utiliser en braquage pour casser. Pour un pro ball. Pour casser les peuches, les barrières et les murs. Nous permettant d'atteindre les objectifs plus rapidement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu. Et on va passer à la fabrication, au tournage de l'unboxing. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube ASMR.com. C'est Vincent. Et il y a de nouvelles choses qui vont arriver bientôt. Donc, n'hésitez pas à rester connectés. Salut, salut. Et à bientôt.